Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis très contente de venir vous faire cette vidéo parce que je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et je vais faire un zoom sur un auteur et cet auteur, c'est Sophie Kinsella, la reine des romans anglaises de Chiclet. Alors, je vais séparer cette vidéo en quatre grosses parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi un peu de la Chiclet et pourquoi est-ce que j'aime tant de la Chiclet, ma passion pour la Chiclet. Ensuite de ça, je vais vous montrer tous les livres que j'ai de cet auteur, de Sophie Kinsella. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai pas tous ces livres, mais j'en ai quand même une bonne collection, vous allez voir. Après ça, je vais vous faire une mini-biographie de Sophie Kinsella. Et pour terminer, je vais peut-être faire juste une toute petite chronique, un petit résumé sur un de ses livres le plus populaire qui est son premier livre de la série L'accro du Chopin. Alors voilà, ce serait un peu le menu de cette vidéo. Alors, commençons tout de suite. C'est quoi de la Chiclet? De la Chiclet, c'est un genre littéraire qui regroupe tous les romans qui sont écrits par des femmes et qui est destiné à un public féminin. Donc, c'est surtout des histoires un peu drôles, cocasses, humoristiques, légères, remplies d'autodérisons. Alors pour moi, de la Chiclet, c'est vraiment de la littérature de détente, de la littérature que je vais lire quand je me sens pas bien, par exemple. Puis j'ai besoin d'un petit pep. Moi, j'appelle ça des petits livres antidépresseurs parce que quand on lit ce genre de livres, on est tout joyeux après parce que c'est tellement drôle. Et en général, ces romans mettent en vedette des héroïnes qui ont plein de problèmes, qui ont une vie qui est vraiment loin de la perfection. Alors, c'est comme un peu des livres feel good, comme quand on lit ces histoires, eh bien, ça nous permet d'oublier nos problèmes. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les Chiclet, parce que c'est vraiment drôle. Et très souvent, c'est quand même de la bonne littérature, c'est-à-dire que l'auteur fait vraiment un bel effort, les histoires sont intéressantes, et des fois, il y a même un dénouement à la fin qu'on s'attend pas. Alors, la Chiclet, c'est un genre qui est quand même nouveau dans la littérature. Elle existe seulement depuis, je crois, environ 1996, avec le célèbre roman Le Journal de Bridget Jones. C'est vraiment ça qui a déclenché toute cette vague et les nouveaux auteurs qui se lancent dans ce genre de livres. Voilà. Alors, Sophie Kinsella, c'est mon auteur de Chiclet préféré. C'est une anglaise. Et elle a commencé à écrire, je crois, en 2002, avec son premier roman, qui s'appelle La Madone des enterrements. Alors, elle a écrit plein de romans, mais sous deux noms. Tout d'abord, sous son vrai nom, qui est Madeleine Wickham. Elle a publié quelques livres il y a très longtemps. Ensuite de ça, lorsqu'elle est devenue peut-être un peu plus populaire, et elle veut peut-être se différencier un petit peu de ses premiers romans, elle a créé la série de l'accro du shopping, et elle a commencé à utiliser un nom de plume, qui est Sophie Kinsella. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu ça de la Chiclet. Et puis, j'adore ça. Pour moi, là, c'est toujours, toujours ruineux. J'en lis vraiment régulièrement. Voilà. Je vais tout de suite vous montrer tous les livres de Sophie Kinsella que j'ai. Alors, on va commencer par les plus anciennes, publiées sous le nom de Madeleine Wickham. Alors, il y a celui-là, La Madone des enterrements. Voilà. C'est son premier roman. Ensuite de ça, il y a Drôle de mariage. Voilà. Suivi de La maison de rêve. Alors, j'avoue qu'autrefois, sous ce pseudonyme, ce sont des livres que j'ai un petit peu moins aimés, parce que je trouvais que la qualité n'était pas à son meilleur, et ne s'était pas encore développée en tant qu'écrivaine. Alors, c'est quand même bon. Je vous le conseille. Par contre, ce n'est vraiment pas assez meilleur. Maintenant, on va rentrer dans la série qui est ma série préférée. C'est la série L'acro du shopping. Alors, initialement, il y en avait cinq, mais par la suite, au fil du temps, il y en a rajouté vraiment plein d'autres. Alors, je vais vous montrer tout d'abord les cinq qui sont considérés comme les classiques. Alors, le premier, regardez comment est-ce que la couverture est vraiment magnifique. C'est vivant, c'est rose bonbon. On a tout de suite envie de le prendre, puis de le lire immédiatement, quoi. Voilà, c'est le premier. Ensuite de ça, il y a L'acro du shopping à Manhattan. Et puis, l'acro du shopping dit oui. L'acro du shopping à une soeur. Et l'acro du shopping attend un bébé. Voilà. Ça, ce sont des anciennes éditions parce que je les ai depuis il y a très longtemps, depuis de nombreuses années déjà. Mais je crois que maintenant, c'est toutes sous de nouvelles éditions. Toutes aussi belles les couvertures, mais ce n'est plus ces couvertures-là. Alors, probablement que si vous voulez acheter ces livres, ce ne sera plus sous cette couverture. Et elle a publié aussi beaucoup d'autres livres sous la plume de Sophie Kinsella. Par contre, ça n'a rien à voir avec cette série de L'acro du shopping. Alors, c'est des petits livres indépendants, mais vraiment excellentes également. Voilà, les petits secrets d'Emma. Ça, c'est très bon. J'ai beaucoup aimé. Lexi Smac a la mémoire qui flanche. Voilà. Très cher Sadie. Ça, j'ai adoré. Vraiment. Là, si vous voulez un bon Sophie Kinsella, mais que vous ne voulez pas suivre toute la série, je vous recommande fortement celle-là. C'est l'histoire d'une fille qui doit se présenter à un enterrement et d'une vieille tante qu'elle n'a vraiment pas réellement connue. Et lorsqu'elle arrive à la salle d'enterrement, elle entend une voix. Une voix dont elle est la seule à entendre. Et finalement, on apprend que c'est dans le fond, c'est sa vieille tante qui est morte, mais qui lui parle. Et elle lui a donné une mission. C'est d'aller rechercher un collier de perles que la vieille tante avait autrefois. Alors, en tout cas, c'est vraiment drôle. C'est rempli de fantaisie. J'ai passé vraiment un très bon moment. Voilà. Ensuite de ça, il y a Nuit de noces à Iconos. Voilà. J'ai d'autres aussi, en gros format, l'accro du shopping à Hollywood. Ça, c'est une de ses dernières, je crois. Celle-là, je ne l'ai pas lue encore. Je l'ai pratiquement tous lues, mais il y en a peut-être deux ou trois que je n'ai pas lues, dont celle-là. Voilà. Ça, c'est la suite de l'accro du shopping. Alors, mini-accro du shopping. C'est la fille de l'héroïne. Voilà. Il y a aussi Poppy What est un sacré numéro. Voilà. Et autrefois, j'aimais tellement l'accro du shopping que j'en ai même acheté une autre version. La version qui est beaucoup plus grosse parce que ça regroupe deux ou trois livres en même temps. D'ailleurs, j'ai vu le film qui a été sorti en 2009 avec la vedette. Elle s'appelle Ila Fisher. Et c'est vraiment, vraiment bon. C'est du bonbon, ce film-là. Je vous recommande fortement. Si vous voulez rire, passer des moments entre filles. C'est un film très girly. Alors, oui, un excellent film. Ici, comme vous pouvez voir, c'est elle, l'actrice qui joue dans le film. Voilà. Alors, ce sont les livres que je chéris beaucoup, 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 et que je les touche tout le temps. Et j'ai même déjà relu quelques-unes de ses livres. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu de Sophie Skinsella. C'est une dame, une anglaise. Elle est mariée. Elle vit à Londres présentement avec son mari et ses cinq enfants. Autrefois, elle était journaliste financière. Alors, apparemment, toutes ces histoires se sont inspirées de ses clientes. Son rôle, c'était de conseiller un budget à ses clientes. Puis, apparemment, il y a beaucoup de clients qui ont des problèmes de budget et qui font des dépenses excessives. Et c'est ça qui lui a inspiré pour écrire beaucoup de ses livres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec elle? Elle a publié vraiment beaucoup de livres. Et à chaque fois, c'est vraiment des méga-succès. Moi, aussitôt qu'elle en sorte un nouveau livre, bien, je l'achète. C'est pas compliqué. Puis, à chaque fois, j'aime ça. Il y a certains livres que j'aime plus que d'autres, mais en général, c'est vraiment de la bonne chiclete. Voilà. Et pour terminer, je voudrais vous faire un tout petit résumé, dans le fond, un revue bouquin rapide de ce livre-là. Les confessions d'une accro du shopping. Alors, c'est vraiment le livre qui lui a vraiment lancé sa carrière. C'est le premier livre de la série. C'est l'histoire d'une fille, donc elle. Elle s'appelle Rebecca Blumwood, qu'on appelle Becky Blumwood. Initialement, elle travaille pour un magazine de jardinage, mais je sais pas trop pour une raison X, elle a perdu son emploi. Et c'est une fille qui est très gaffeuse. Elle est complètement accro au shopping. Elle, lorsqu'elle voit le mot « solde » quelque part, il faut absolument qu'elle rentre dans cette boutique et elle achète tout ce qu'elle peut voir sans limite. Donc, elle a vraiment beaucoup de problèmes avec sa carte de crédit, évidemment, parce que ses dépenses sont exobitantes. Et même une fois, je crois qu'elle a congelé sa carte de crédit dans le congélateur pour être sûre de ne pas l'utiliser. Alors, c'est vraiment... Elle est drôle, elle fait plein de gaffes. Elle, son rêve dans la vie, c'est de pouvoir s'acheter plein de linge et à chaque jour mettre un nouvel ensemble. Elle n'aime pas reporter les anciens vêtements. Alors, c'est une folie, elle est fashionista, alors elle est complètement accro à la mode et aux dépenses excessives. Voilà. Alors, c'est un peu son caractère. Et alors, elle a perdu son emploi. Elle doit aller chercher un autre emploi. Et un jour, elle doit... Elle a réussi à obtenir une entrevue dans une compagnie pour un poste de conseiller financier. Alors, elle doit aller se présenter là pour passer l'entrevue. Et avant de rentrer dans le building, elle a vu dans une boutique une écharpe verte, un foulard vert, je m'excuse. Elle veut absolument l'avoir parce qu'elle se dit probablement qu'elle va être plus belle pour son entrevue. Donc, elle veut absolument l'acheter. Et elle n'a pas assez d'argent sur elle parce que la banque lui a évidemment confisqué sa carte de crédit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en bas du building, il y a un stand de hot dogs parce qu'on se retrouve évidemment à New York. Et elle s'en va acquêter de l'argent carrément tellement elle est addict aux dépenses. Alors, elle demande 20$ au monsieur qui vend des hot dogs. Alors, c'est sûr que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un monsieur, un gars, un type qui était à côté d'elle, qui avait eu comme un peu pitié d'elle. Alors, il lui a donné 20$ pour qu'elle puisse acheter son écharpe, son foulard vert. Et elle, comme excuse, elle raconte n'importe quoi. Elle dit à ce type que c'est pour sa vieille tante qui est malade et qu'elle a besoin de ce foulard vert. Alors, bon, c'est correct. Il lui donne son 20$. Elle achète le foulard. Et ensuite de ça, elle va à l'entrevue. Et vous ne devinerez jamais quoi. Finalement, sans trop vous spoiler, mais le patron de cette compagnie-là qui lui fait passer l'entrevue, eh bien, c'est nul autre que le type qui est en bas au standard hot dog et qui lui a donné 20$. Alors là, ouh, la catastrophe, la panique totale. Enfin, c'est un peu ça, toute l'histoire. Et elle va vivre plein de péripéties. et elle va même à la fin tomber amoureuse de ce type-là, son patron, au fait, qui s'appelle Luc Brandon. Voilà. Alors, vraiment, c'est un classique. Je vous le conseille. Je crois que la plupart de mes amis l'ont lu et on est tous unanimes. On est plusieurs, milliers, avoir des millions de lectrices à adorer les accros du shopping. Et nous, on est complètement accros à Sophie Kinsella. Voilà. Quoi dire d'autre? La plupart de ses romans sont publiés aux éditions Bellefond et qui sont ensuite tous repris en format de poche chez Pocket. Voilà. Alors, ça se trouve tout pour cette chronique. J'espère que vous avez aimé ça et je vous dis bye bye à la prochaine!